Le président de la République, Macky Sall, a décidé ce samedi 3 février de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Le chef de l'État a annoncé cette décision lors d'une allocution télévisée. Ce coup de théâtre survient à quelques heures de l'ouverture de la campagne, prévue samedi à minuit, pour lequel 20 candidats ont été validés par le Conseil constitutionnel. J'ai averti le Sénégal. J'ai prévenu le Sénégal. J'ai prévenu le Sénégal. Et j'ai prévenu son président. Et je préviens encore, alors que je regarde cette caméra, je préviens encore le président du Sénégal. Une honte inimaginable est à la porte de ton palais. Une honte inimaginable est à la porte de ton palais. Une honte inimaginable est à la porte de ton palais. Je parle au président du Sénégal. Une honte inimaginable est à la porte de ton palais. Je répète, une honte inimaginable. Une honte inimaginable. Tu ne comprends pas que tu es poussé à faire de faux calculs politiques. Tu ne comprends pas que tu es poussé à faire des choses au fait pour ta propre ruine, pour ta propre perte. Et l'engueil a gagné ton cœur. L'engueil a gagné ton cœur. Attention, attention. La même armée que tu vois, la même armée qui t'a qui t'a juré allégeance à toi, la même armée également a juré allégeance au peuple sénégalais. Je répète, au peuple sénégalais et tu es en phase, tu es en phase, chef d'État sénégalais, Maki Salle, tu es en phase de rentrer dans l'histoire, mais de la mauvaise manière. Dans l'histoire du Sénégal, mais de la mauvaise manière. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Tu es en phase de rentrer dans l'histoire de la mauvaise manière en ce qui concerne ton pays. Je sais que tu ne m'écouteras pas. Je sais que tu ne m'écouteras pas. Parce que ton cœur est tendu ici à cause des charlatans autour de toi. Je sais que tu ne m'écouteras pas. Mais la honte qui arriva sera le signe que je te réparais de la part du Seigneur. Je sais que tu ne m'écouteras pas. à sa cour. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'institut ? Les gendarmes nous tuent pacifiquement les gendarmes nous tuent les gendarmes massivement déployés empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. Chauffourée durent plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection.